Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Vous étiez avec Gabriel Attal ce matin en déplacement dans la Drôme et vous avez réaffirmé, il a réaffirmé, notre Premier ministre, l'impunité zéro, notamment avec la comparution immédiate pour les mineurs, par exemple, multirécidivistes. Peu de temps pour expliquer les faits, souvent face à un juge, ces mineurs-là en 15 minutes, juste pour expliquer une situation qui vient d'arriver. Assez peu de temps, finalement, pour réaliser, pour prendre du recul et surtout un avocat commis d'office. Est-ce que c'est la meilleure réponse, selon vous, face à la montée des violences ? Aujourd'hui, on a une montée de violences, voire d'une hyper-violence dans une petite catégorie de jeunes, mais qui, malheureusement, mène jusqu'à la mort. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'entre le moment de l'action, de l'acte violent, du délit ou du crime, parfois, et le moment de la sanction, quand on est mineur, le délai est trop long. Et parfois, on ne se souvient même pas pourquoi on est puni, tellement le délai est long. Ce que nous souhaitons, ce que souhaite le Premier ministre, c'est que ce délai soit raccourci. Imaginez, deux jeunes, un de 17 ans, un de 18 ans, ils arrachent le sac d'une mamie, par exemple. Ils la violentent, les deux sont attrapés. Il y en a un qui est immédiatement en comparution et l'autre, c'est parti pour plusieurs mois. Ce que nous souhaitons, c'est à partir de l'âge de 16 ans, quand il y a cette violence, quand il y a cette situation, que la sanction soit plus proche du moment des faits. Pourquoi ? Pour mieux comprendre. Et puis, d'une certaine manière, briser cette idée qu'il y a une impunité quand on est jeune. Non, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas de droit à la violence, et il n'y en aura jamais. Et c'est exactement pour provoquer cet électrochoc que nous souhaitons, du coup, d'une certaine manière, puisque ce n'est pas exactement la même chose, mais accélérer la présence et la présentation du jeune. Avec l'idée des pannes courtes aussi, sur la présentation de ces mineurs délinquants dans des foyers. Tout à fait, l'idée c'est un électrochoc. Encore une fois, un des éléments de la prévention, c'est la certitude de la sanction. Et la certitude de la sanction, c'est se dire, à un moment donné, un jeune qui commence à avoir de mauvaises fréquentations, même les parents le disent, on voit son comportement changer, plus vite on le sort de cette fréquentation, on crée un électrochoc, il se passe quelque chose, donc il n'y a pas de récidive. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft. Merci. Merci.